et yo les potes et j'espère que vous allez bien aujourd'hui suite à un petit commentaire qui m'a été posté il ya pas très longtemps que j'ai trouvé très intéressant je vais répondre à une question que peut-être certains d'entre vous pourraient se poser je vous préviens tout de suite ça va être une vidéo un peu technique très technique même alors je vais essayer de vous expliquer en vulgarisant un maximum pour que tout le monde puisse comprendre la question c'est la suivante pourquoi quand j'applique un lutte lutte égale look up table in english jusque là ça va on s'est passé à l'autre technique t'inquiète pas pourquoi lorsque j'applique ce fameux lutte dans mon montage par exemple ça peut être un lutte d'une caméra quelconque on s'en fout lutte que tu as chopé sur internet ça peut être les miens par exemple pourquoi ça ne match pas avec mon image pourquoi ça ne marche pas pourquoi mon image n'est pas du tout pareil pourquoi ça fait des trucs dégueu c'est hyper contrasté ou je sais pas quoi pourquoi je vais essayer de vous apporter une réponse sur ce sujet là en plusieurs points d'abord le premier point à savoir c'est que aujourd'hui sur internet il y a des milliers et des milliers de 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 vidéos de capteurs différents donc des vidéos qui ont été prises avec des appareils photos différents avec des caméras parfois des caméras numériques parfois des appareils photo réflexe parfois des téléphones mobiles parfois de bon il ya une chier de modèle mais c'est pas ça qui nous intéresse nous ce qui nous intéresse c'est les capteurs tout part de là à la base il faut savoir que bien évidemment vous l'aurez compris un canon par exemple un canon 5d que vous connaissez tous un qui aujourd'hui est très 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 fait pour la photographie n'aura pas du tout le même capteur qu'une raide raven à 15000 euros ou qu'une raide scarlett à 50 mille voilà jusqu'ici vous êtes d'accord avec moi on se comprend c'est ça qui nous intéresse avant même de parler de profit d'étalonnage par exemple si toutes les marques décider de faire un profit unique ok alors jusqu'à présent ça existe ça s'appelle le log c'est pas vraiment un profit unique mais c'est un profit colorimétrie interne à la post-production qui est universel et unique ok c'est un espace colorimétrique entre guillemets si ces marques décider je sais pas par exemple de faire si vous êtes sur canon vous avez le ciné style de chez canon qui est le format d'étalonnage entre guillemets le profit d'image pour étalonner de canon vous avez le ciné like d ou le vlog chez panasonic le s log chez sony l'euro et c'est ça si tout 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 toutes les marques décider de synthétiser un seul profit d'étalonnage pour toutes les caméras bah vous vous direz alors peut-être que les luttes pour les marcher puisqu'on aurait tous le même profit d'étalonnage et bah non et ouais je vais te le dire là comme ça juste parce que tu sais je t'aime je t'aime beaucoup tu vois le cinéma les appareils photo les capteurs les profits d'étalonnage c'est c'est un peu comme l'humain tu vois en fait on peut pas vraiment faire de sciences sociales tu vois chaque humain est différent c'est un peu compliqué quoi je pense ça en tout cas tu as compris l'idée évidemment ça sera jamais pareil même si tout le monde a le même profit par exemple du ciné like d ou j'en sais rien quoi ça sera jamais pareil parce que le problème il vient des capteurs et c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure c'est parti je vais vous expliquer un petit peu plus profondément l'explication à tout ça au niveau des capteurs on y va en gros un capteur c'est quoi c'est un truc qu'on a comme une espèce de plaque de verre on a l'impression de le voir comme une plaque de verre souvent c'est pas vraiment une plaque de verre avec du des circuits imprimés dedans on dirait en tout cas derrière ça à ce capteur est collé des fils électriques qui sont reliés à un processeur exactement comme dans un ordinateur en fait le capteur il sert à quoi le capteur il sert à capter jusqu'ici ça se tient la lumière venant de l'extérieur en gros le capteur c'est votre oeil et la lumière va dans le capteur tout simplement jusqu'ici c'est ok et vous savez ce qu'est la grande révolution du numérique et bah c'est ça c'est qu'en fait le capteur il capture de la lumière et ensuite il la transmet numériquement en images c'est ça la révolution du numérique pour ceux qui se posaient la question de qu'est ce que le numérique ça répond aussi à la question le numérique c'est ça le numérique c'est le fait d'avoir des capteurs qui grâce à un processeur numérique donc un processeur électronique permettent de numériser des images exactement comme quand vous faites un scanner de feuilles dans votre imprimante c'est pareil c'est la même chose c'est exactement pareil le système marche à 100% de la même manière d'ailleurs ça s'appelle numérisation pour ceux qui ne connaissent pas quand vous quand vous quand vous faites un scan un scan de fichiers on appelle ça une numérisation d'accord dire qu'on rend un objet physique numérique ok oui c'est exactement l'idée le capteur il a la même fonction et ce capteur évidemment entre différentes caméras il varie le varie énormément peut varier de du tout au tout d'abord par sa taille ensuite par son nombre de photos sites c'est ce qu'on appelle les photos sites c'est l'intérieur même du capteur c'est ce que le capteur est capable de capturer on peut aussi appeler ça des mégapixels etc il peut varier énormément en fonction de la marque de la gamme du prix etc bon mais le deuxième paramètre à tout ça puisqu'on a déjà un qui nous fausse bien le truc c'est le capteur donc pourquoi on ne peut pas avoir le même le même étalonnage même avec le même lutte alors qu'on a le même profit d'étalonnage parce qu'on n'a pas le même capteur déjà de base d'entrée bim le capteur n'est pas le même pas évidemment si vous prenez des capteurs qui sont les mêmes vous n'aurez pas de problème mais et je viens à ça le deuxième petit truc qui fait que c'est le processeur le processeur c'est ce qui permet de numériser on vient de le dire on vient de l'expliquer ce qui permet de numériser une image une photo une vidéo ce qui permet de numériser ce qui est capturé du capteur alors évidemment si vous enregistrez par exemple je vous donne un exemple tout bête on va aller chez canon parce que canon ils ont ils ont une grande tendance à avoir plein de processeurs différents on va prendre par exemple le processeur numéro 5 de chez canon et on va le mettre en comparaison avec le processeur numéro 6 ok si vous enregistrez avec le capteur un capteur similaire sur le modèle a et le modèle b que ces deux modèles n'ont pas le même processeur mais qu'ils ont le même capteur et bah vous n'aurez jamais la même image jamais l'image ne sera jamais la même c'est pas possible en fait parce que le processeur est pas pareil il est l'algorithme est différent les calculs sont différents les méthodes de numérisation sont pas les mêmes comprenez c'est mathématiquement différent en fait c'est un domaine très scientifique en soi ce domaine là très ingénieur tout ça et c'est très cool parce que ça permet de répondre à la question des luttes des luttes en anglais bon c'est bien maintenant que tu nous a expliqué tout ça mais alors comment faire pas de problème j'y viens pour se servir des luttes la meilleure solution est bien sûr de les faire soi même c'est en grande partie pour ça que ma chaîne existe c'est pour permettre à des gens qui n'y connaissent rien qui sont débutants de faire eux mêmes leurs propres travaux pour qu'ils puissent ensuite les utiliser évidemment si vous ne voulez vraiment pas faire ce genre de choses et que vous voulez absolument avoir entre guillemets un lutte de quelqu'un que vous aimez bien dans ce cas et ben la seule solution possible il vous reste c'est bien sûr d'avoir exactement le même appareil photo la même caméra que lui par exemple moi tous ceux qui ont des panasonic g7 et qui ont utilisé mes luttes ils sont sûrs que ça fonctionne puisque c'est utilisé comme je l'ai comme je l'ai aussi donc ça marchera puisque ça a été fait avec ce même capteur néanmoins ils peuvent avoir un profit des talonnages différents et c'est également la deuxième partie entre guillemets c'est le profit derrière il ya tout un tas de choses qui se rajoutent à tout ça c'est que tu as des luttes qui sont créés pour des pour des fichiers beaucoup plus important par exemple il ya la notion de codec donc le fameux 4 2 0 8 bits 4 2 2 8 bits 4 2 2 10 bits etc etc 4 2 2 10 bits 4 2 2 12 bits ça s'arrête jamais 4 4 4 12 bits 4 4 4 10 bits bref tous ces codecs là en gros pour vous expliquer c'est très simple la différence de base en fait c'est ce qu'on appelle de la dynamique c'est à dire que plus vous avez du haut dans les 4 4 4 machin là et plus vous avez de la dynamique de la colorimétrie donc en gros l'idée c'est que du 4 2 2 8 bits ça correspond à peu près à 16,6 millions de couleurs affichées du 4 2 2 10 bits correspond à 1,6 milliards de couleurs affichées et je vous l'accorde ça fait beaucoup voilà donc du coup de base vous voyez que même avec ces paramètres là on n'aura jamais le même résultat car si vous n'enregistrerez pas avec la même caméra ou que vous n'avez pas exactement les mêmes paramètres vous ne pouvez jamais avoir le même truc que votre cinéaste préféré bon pour ça il ya tout de même des solutions c'est que si vous êtes à peu près proche de l'appareil en question et que votre lutte n'est pas universel qu'il est fait pour votre caméra vous pouvez bien sûr en fonction de ce que vous avez réglé à votre tournage parce que c'est ça aussi la deuxième différence globale dans les faits c'est que lorsque le créateur dans lutte fait un lutte il le fait avec ses scénographies donc c'est à dire qu'il le fait avec ses propres rushs en général et par exemple c'est sur des iso très très bas ou très très haut avec des ouvertures très très basse ou très très haute avec une focale très très basse ou très très haute avec des objectifs cinéma très très cher ou pas très cher etc etc et tous ces paramètres là font que vous aurez toujours un rendu différent donc pour ça vous pouvez le rattraper en post production vous même vous appliquez le lutte et il ne vous reste plus qu'à le modifier pour que ça colle bien avec votre image mais la conclusion de cette vidéo c'est quoi la conclusion c'est que un fichier lutte un fichier lutte ne fonctionnera sûrement jamais sur venant d'une caméra différente de la vôtre pour votre caméra ça ne marchera jamais pour toutes les raisons que je vous ai évoquées auparavant le processeur le capteur la focale l'encodage le format de sortie le profit d'étalonnage enfin bon tous des tous ces paramètres sont des paramètres extrêmement techniques que je me ferais un plaisir d'ailleurs de vous résumer vous expliquer dans de prochaines vidéos pour pouvoir bien sûr vous vous parler plus en détail de certains de certains petits trucs sont très intéressants notamment le 4.2 de 10 bits etc tous ces formats de codec et d'enregistrement ça nous amènera aussi au point des enregistreurs externes qui permettent d'avoir des formats de sortie beaucoup plus importants qu'en général on les caméras en interne voilà les amis j'espère avoir répondu à cette question en tout cas c'est très intéressant d'en parler je sais que moi c'est une question je me suis longtemps posé pourquoi quand je mets ce lutte là bas ça marche pas au début quand j'ai commencé je me pose cette question et voilà la réponse est là la réponse est toute simple c'est que si c'est pas la même caméra avec exactement le même profil et même réglage de profil parce que dans les profils eux mêmes il ya des réglages du profil par exemple vous pouvez baisser la contraste la saturation etc en fonction des appareils donc c'est compliqué ça donne un amas de trucs ultra compliqué et j'espère que ça vous a servi parce que c'est quelque chose qui notamment en général dans le milieu du cinéma ou du court métrage etc est fréquemment utilisé le lutte ce que pas tout le monde étalonne et qu'en général ce qui n'étalonne pas ou très peu utilisent des luttes déjà fait voilà les amis je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo je vous souhaite une excellente journée soirée n'hésitez pas à commenter partager liker et évidemment merci à tous à tous les nouveaux bienvenue à vous on est plus en plus nombreux sur la chaîne j'espère qu'on va vite passer le cap des 500 je vous dis ciao on se retrouve demain rendez vous demain demain n'oubliez pas pour une nouvelle vidéo ciao